Salut tout le monde, dans cette vidéo on va comparer l'action Fortinet à ses principaux compétiteurs donc Fortinet pour rappel c'est une action que j'avais acheté il y a à peu près deux semaines et donc j'avais pas étudié la compétition donc on va faire ça dans cette vidéo donc là on va juste regarder l'aspect chiffre, donc comparer la croissance, le niveau de dette, les marges etc donc j'ai sélectionné quatre entreprises qui apparemment seraient les principaux compétiteurs de Fortinet donc on va faire son plus gros compétiteur en dernier, en quatrième donc on va commencer par Juniper Networks donc que j'ai ouvert ici à droite et donc à gauche je vais laisser Fortinet et comme ça on pourra comparer facilement donc à chaque fois on va comparer les critères de qualité de Fortinet par rapport à ceux de l'entreprise en question donc déjà quand on regarde globalement on voit qu'il y a beaucoup de rouge à droite donc il y a déjà apparemment un problème au niveau de la croissance donc on voit que Fortinet c'est 24% par an alors que Juniper c'est 3,7% et sur le free cash flow il y a même eu une baisse du free cash flow donc on va regarder un petit peu, on va comparer l'évolution de la croissance pour chaque et on voit qu'effectivement ça n'a rien à voir, donc je préfère clairement être à gauche à ce niveau là donc Juniper il n'y a quasiment aucune croissance si on remonte à 2012 il faisait 4 milliards 300 millions et là ils font 5 milliards 500 millions donc c'est vraiment pas grand chose, si on regarde Fortinet ils faisaient 500 millions ils sont passés à 5 milliards 300 millions donc au niveau de la croissance il n'y a pas trop de discussion, je préfère Fortinet et ensuite il y avait la croissance du free cash flow qui était même en baisse du côté de Juniper et au niveau du free cash flow on voit qu'il n'y a même aucune croissance, c'est une stagnation totale contrairement à Fortinet qui a une belle croissance exponentielle et donc ça veut aussi dire que Juniper a dû avoir une baisse de marge et c'est bien le cas, enfin en tout cas il n'y a pas eu de changement depuis 2012 et ils ont eu une grosse baisse depuis 2017 et c'est en plus un niveau de marge qui est beaucoup moins intéressant donc les marges c'est mon sixième critère mais on va regarder maintenant donc hop on compare la marge du free cash flow aussi et du côté de Fortinet on est à 30% de marge à peu près alors que du côté de Juniper on est à 12-13% donc ça n'a rien à voir ensuite passons au critère suivant donc la croissance qu'on a vu c'est clairement insuffisant du côté de Juniper et je n'investis pas dans ce type de boîte qui ont un free cash flow qui est stagnant puisque je rappelle que la performance d'une action c'est très principalement enfin elle dépend très principalement de la croissance en tout cas de l'évolution du free cash flow par action donc avec un free cash flow stagnant depuis 2012 la performance n'a pas dû être terrible d'ailleurs je vais regarder sur le côté Juniper stock concrètement c'est du sur place depuis 2004 quasiment aucune performance depuis 2004 par contre ce qui est intéressant c'est qu'on voit que c'était une action de la bulle internet et l'action était montée en 2000 à 230 dollars donc pour rappel aujourd'hui elle est à 37 donc voilà passons au critère suivant donc le ROCE donc retour sur investissement seulement 6% c'est vraiment pas beaucoup du tout je vais au moins 15% et du côté de Fortinet on est à 46% ensuite au niveau de la dette là ça va c'est une entreprise qui n'est pas très endettée ils peuvent rembourser leur dette en moins d'un an mais là dessus Fortinet est mieux quand même puisqu'ils ont plus de cash que de dette au niveau du nombre d'actions en circulation c'est pas mal non plus ils rachètent leurs actions mais Fortinet en rachète plus on peut aller regarder un petit peu ce que ça donne donc sur la durée ils ont fait pas mal de rachats d'actions ils ont juste ralenti enfin ils en font de moins en moins donc à ce niveau là c'est ok et le dernier critère c'était les marges on l'a vu tout à l'heure donc c'est des marges qui sont plutôt à 10% contre en face plus de 30% donc pour cette première comparaison il n'y a pas photo je préfère 1000 fois Fortinet et là il n'y a même pas besoin d'aller regarder d'aller regarder plus loin des histoires de parts de marché etc c'est sûr que dans tous les cas je n'investirai jamais dans une boîte comme Juniper donc on peut passer au concurrent suivant c'est Checkpoint Software ça a déjà l'air mieux mais on voit qu'il y a un problème de croissance encore une fois donc on va regarder l'évolution donc il y a une croissance régulière sur la durée mais c'est des croissances qui sont quand même un petit peu faibles ils ne dépassent jamais les 10% de croissance et même on est souvent en dessous de 5 donc c'est pas terrible c'est un peu trop faible comme croissance et niveau Free Cash Flow ça a même légèrement baissé donc même depuis 2017 leur Free Cash Flow a légèrement baissé si on regarde à plus long terme il y a une croissance mais c'est pas une croissance exceptionnelle du tout c'est assez bof à ce niveau là ensuite au niveau du ROCE là c'est pas mal 26% mais je suis étonné qu'avec un ROCE comme ça ils n'ont pas plus de croissance sachant qu'ils n'ont pas l'air de verser de dividendes si je regarde ici il n'y a apparemment pas de dividendes donc c'est bizarre peut-être qu'ils mettent tout en rachat d'actions et qu'ils n'investissent pas grand chose ou ça doit être un truc du genre mais bon en tout cas le ROCE est pas mal il est bien même au niveau de la dette c'est très bien ils n'ont pas de dette enfin ils ont plus de cash que de dette au niveau de l'évolution du nombre d'actions ils rachètent beaucoup d'actions donc on voit qu'ils rachètent énormément d'actions donc ouais j'ai l'impression qu'ils sont concentrés sur rémunérer les actionnaires et pas du tout sur la croissance donc je pense qu'une grosse partie du free cash flow une très grosse partie doit être dirigée sur les rachats d'actions et d'ailleurs on peut le vérifier donc si on va dans les flux de trésorerie on voit que ici on a les rachats d'actions et on voit qu'ils font là ces dernières années ils font 1,3 ils rachètent 1,3 milliard de dollars d'actions pour une entreprise qui fait 1 milliard de free cash flow donc c'est ça en fait je pense que tout est mis en rachat d'actions donc ce qui explique qu'il y a peu de croissance et puis le dernier critère c'est les marges donc là les marges on est vraiment excellentes 53% ça en est même étrange mais non c'est pas une anomalie c'est leur niveau de marge habituel donc depuis 2011 ils ont des marges qui atteignent les 60% on remarque quand même qu'il y a une légère baisse progressive donc c'est plutôt un mauvais signe ils sont partis de 60% en 2012 après ils n'ont plus jamais atteint les 60% en 2016 ils avaient 51% en 2021 53% et aujourd'hui 45% donc les marges sont vraiment excellentes mais elles sont en baisse à long terme donc pour Checkpoint Software c'est beaucoup mieux que Juniper mais c'est pas une boîte dans laquelle j'investirais non plus et là encore je préfère largement Fortinet maintenant on va regarder en troisième compétiteur on va regarder Cisco et ça a l'air similaire à Checkpoint mais ça a l'air quand même un petit peu mieux surtout au niveau du free cash flow mais il y a toujours quand même un problème de croissance et surtout croissance du revenu 3% par an c'est très peu et là on voit que Cisco c'est une entreprise qui ne croit plus du tout contrairement à Fortinet on voit que ça n'a rien à voir donc ouais depuis 2012 il n'y a eu aucune croissance c'est du sur place et comme je le disais tout à l'heure et comme je le dis à chaque fois pour avoir une bonne performance du prix de l'action il faut avoir un free cash flow par action en croissance pour avoir un free cash flow par action en croissance il faut avoir un free cash flow en croissance et pour avoir un free cash flow en croissance il faut avoir un chiffre d'affaires en croissance et là c'est pas le cas du tout donc ça c'est pas bon ensuite croissance du free cash flow ça a l'air un petit peu mieux mais sur 2023 il y a une grosse progression donc à voir si c'est tenable ou si c'est une anomalie mais bon globalement on va dire que c'est mieux que le revenu mais ça reste quand même insuffisant 8% par an de croissance du free cash flow pour moi de l'autre côté Fortinet c'est du 24% par an au niveau du ROCE c'est 22% mais Cisco je pense que c'est une boîte qui doit aussi verser beaucoup de dividendes donc ils réinvestissent peu ce qui explique qu'ils ont peu de croissance donc ouais il y a 47% qui part déjà en dividendes ensuite au niveau de la dette il n'y a pas de dette tout va bien au niveau du nombre d'actions ils rachètent des actions tout va bien aussi voilà ils font des rachats d'actions constants depuis 2012 donc ça c'est pas mal et ça doit permettre d'ailleurs d'avoir un free cash flow par action qui évolue un peu mieux que le free cash flow mais quand on regarde les croissances d'année en année ça reste faible enfin en investissant sur une boîte comme Cisco on est quasiment sûr de sous-performer et dernier critère c'est les marges qui là sont très bonnes 30% de marge du free cash flow il n'y a pas de problème c'est des marges à peu près du même niveau que Fortinet et ils ont même des marges qui sont en progression donc ça c'est pas mal donc globalement Cisco c'est clairement mieux que Juniper et c'est on va dire similaire à Checkpoint niveau qualité mais pour moi c'est clairement insuffisant et clairement inférieur à Fortinet et je n'investirai pas dans une boîte comme Cisco qui a si peu de croissance et maintenant on va faire son le quatrième compétiteur qui est apparemment son compétiteur le plus direct c'est Palo Alto Networks et là on a un profil qui est complètement différent donc si on compare les croissances du chiffre d'affaires et les croissances du free cash flow c'est quasiment la même chose on va les mettre côte à côte le chiffre d'affaires ici et celui de Palo Alto à droite on voit qu'on a exactement le même genre d'évolution maintenant on peut aller voir la même chose pour le free cash flow et là même s'ils ont la même croissance moyenne sur 5 ans on voit quand même une différence c'est beaucoup plus régulier du côté de Fortinet et ça l'est moins du côté de Palo Alto donc à choisir je préfère quand même choisir la régularité mais ça reste quand même une très bonne croissance du côté de Palo Alto ensuite là le ROCE il est très bon pour Palo Alto 29% mais il est bien meilleur du côté de Fortinet au niveau de la dette les deux ont un excédent de cash donc pas de problème à ce niveau là mais là on a la première grosse différence c'est sur l'évolution du nombre d'actions on voit que Palo Alto Networks ils diluent énormément leurs actionnaires puisque le nombre d'actions a augmenté de 20% sur les 5 dernières années donc les personnes qui étaient actionnaires de l'entreprise il y a 5 ans aujourd'hui elles ont une part de l'entreprise Palo Alto qui est beaucoup plus faible et en plus ça a réduit leur performance puisque forcément ça a ralenti la croissance du free cash flow par action par rapport à celle du free cash flow donc déjà on va comparer l'évolution du nombre d'actions comme ça et ça c'est un gros problème d'avoir un tel niveau de dilution et on va voir que ça a un impact sur le free cash flow par action hop à gauche celui de Fortinet et à droite celui de Palo Alto et donc pour comparer on pourrait prendre par exemple on va regarder l'évolution entre 2015 et 2023 donc on voit qu'en 2015 ils avaient un free cash flow par action de 1,29$ et 8 ans après de 7,69$ donc ça doit faire à peu près x6 je vais calculer donc on a 7,69$ divisé par 1,29$ donc le free cash flow par action il a été multiplié par 6$ et maintenant on va comparer ce que ça donne chez Fortinet on a 2,2$ divisé par 0,28$ et là on a x7,9$ donc depuis 2015 ils ont multiplié leur free cash flow par action par 7,9$ ce qui veut dire concrètement que si le multiple de valorisation il est resté stable pendant ce temps là par exemple je ne sais pas 25 fois les bénéfices ou 25 fois le free cash flow et bien c'est à dire concrètement les actionnaires ils ont fait une performance de x7,8$ ce qui est plutôt pas mal alors que du côté de Palo Alto on a fait à peine x6 5,97$ ce qui est pas mal non plus mais voilà ça montre que même si la croissance du free cash flow elle est très similaire ça montre l'impact des rachats d'actions qui ralentit la croissance du free cash flow par action et il y a aussi un autre endroit où on voit qui dilue beaucoup les actionnaires c'est qu'en fait ils rémunèrent énormément leurs employés en action alors rémunérer ces employés en action surtout dans la tech c'est très courant et c'est pas un problème puisque enfin c'est pas un problème en soi puisque c'est un moyen d'aligner les intérêts des employés avec ceux de la boîte mais il faut que ce soit fait dans des proportions qui soient raisonnables et que de l'autre côté l'entreprise soit capable de racheter suffisamment d'actions en face pour compenser ça et même pour faire baisser le nombre d'actions même en ayant donné des actions aux employés mais on voit que Palo Alto voilà ils ont payé en 2023 1 milliard de dollars de rémunération en actions donc ça c'est des actions qui ont été données en plus du salaire aux employés alors que du côté de Fortinet c'est 250 millions donc c'est 4 fois moins et si on regarde ce que ça représente par rapport au free cash flow donc on a 1 milliard pour un free cash flow de 2 milliards 6 donc ça fait 1 divisé par 2,6 donc les rémunérations en actions elles représentent 38% du free cash flow de Palo Alto alors que du côté de Fortinet on a 250 millions pour 1 milliard 7 de free cash flow et donc là ça représente 14% et donc Fortinet arrive à quand même faire réduire son nombre d'actions alors que Palo Alto dilue les actionnaires donc ça c'est un gros défaut de Palo Alto par rapport à Fortinet et mon dernier critère c'est les marges donc Palo Alto ils ont un bon niveau de marge 31% mais faut pas oublier que dans leur free cash flow du coup il y a la rémunération en actions qui compte et c'est assez rare d'avoir des cas de boîtes qui rémunèrent à ce point en actions jusqu'à ce que ça représente 38% du free cash flow mais donc forcément ça aurait un impact sur les marges on va dire réelles du free cash flow donc là cette marge elle est quand même pas mal gonflée et du coup ça fait que Fortinet est encore au dessus à ce niveau là donc voilà au final je trouve que par rapport à ces 4 entreprises là donc apparemment les 4 plus gros compétiteurs de Fortinet l'entreprise que je préfère avoir en portefeuille ça reste Fortinet et pour finir si ça vous intéresse si vous voulez être prévenu du lancement de mon site que vous avez sous les yeux avec lequel j'ai fait cette comparaison d'actions vous pouvez cliquer sur le tout premier lien qui est dans la description et on se retrouve pour une prochaine vidéo à plus